Or, Christ mort, souvent on entend les gens disent que, oh, vraiment ce type il est mal mort, ou cette dame vraiment elle est mal morte, oh, vraiment, elle est mal morte. Et puis les gens ont peur, ils ont tendance à avoir peur de la mort. Non, n'ayez pas peur de la mort, la mort c'est inévitable, c'est quelque chose, nous tous on va passer par là, que ce soit avec les mines serrées, que ce soit avec les lames, que ce soit avec un très beau sourire sur le visage, nous tous on va passer par là. Grands, petits, vieux, vieillards, on va tous passer par là. Mais la question à poser ce n'est pas, oh, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas passer par là ? On va déjà investir beaucoup d'argent sur les recherches pour pouvoir vivre éternellement, wow ! Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons tous passer. Le plus important c'est, comment est-ce que nous vivons notre vie ? Comment est-ce que nous la vivons avec les autres ? Qu'est-ce que nous partageons aux autres ? Qu'est-ce que nous donnons aux autres ? Qu'est-ce que nous apportons sur cette terre ? Donc, si tout ce que nous faisons c'est zéro, donc je me demande qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux après la mort ? Donc, vraiment, il vous encourage à faire l'effort, le mieux que vous pouvez faire, de vivre vraiment votre vie très bien, de partager les bonnes choses avec les personnes, même s'ils ne le méritent pas, essayez de partager toujours. Nous ne sommes pas juges des gens, non ! Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent critiquer, mais cela n'empêche pas que nous devons être ce que nous sommes. Donc, je vous encourage à chacun de vous, vraiment, à vivre une très bonne vie. C'est vrai que nous tous, nous ne sommes pas parfaits, on essaie vraiment, on commet beaucoup d'erreurs, mais c'est ce qui fait la force des choses. Donc, vraiment, essayez de vivre votre vie du mieux que vous pouvez faire. Parce que l'amour, elle ne connaît pas à n'importe quel moment, même juste après un petit sourire, pouf ! Même juste après beaucoup de larmes. Donc, ça ne sert à rien de vraiment essayer de s'organiser, vous dire non, ah, je veux vivre éternellement, je ne veux pas mourir. Non, mon frère, ma soeur, tu vas passer par là. Donc, c'était juste un message. Vivons bien notre vie. Dieu est fidèle.